Si le PDG d'Apple est monté au créneau hier, si Tim Cook a voulu rassurer les utilisateurs de la firme à la pomme, c'est bien parce que le vent tourne, la question de l'utilisation des données personnelles par le GAFA, les majors du web, Google, Amazon, Facebook, Apple est une question qui commence à être prise tout à fait au sérieux. Ces entreprises qui fructifient avec nos informations privées posent une question arithmétique. Ce gigantesque business peut-il échapper aux taxes européennes ? Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire est vent debout, il veut taxer le GAFA pour restituer aux populations exploitées quelques subsides. En France, tu le sais, les taxes c'est un petit peu un sport national. Nous adorons lever ou baisser les impôts, c'est une sorte de yo-yo dont les Gaulois ne se lassent jamais. Apple sait que l'Europe lui refuse de payer le moins d'impôts possible pour engranger des bénéfices. Les déclarations de bonnes intentions de Tim Cook hier ne convaincront pas Bruxelles ou Paris, la bataille sera donc fiscale. Tu noteras que dans ce dossier, on parle fiscalité. Le fait que Google, par exemple, fasse un usage abusif de tes données personnelles quand tu fais des recherches sur le web pour acheter une voiture, trouver un hôtel pour les vacances. Ça, d'un point de vue éthique, ça dérange moins. En fait, le GAFA rêve donc du big deal, l'accord tacite, l'accord parfait. D'un côté, toi et moi, nous pourrions utiliser Internet gratuitement. En échange de quoi, nous accepterions qu'ils utilisent nos données privées pour gagner de l'argent. En science physique, cela s'appelle l'équilibre des masses. Maintenant, n'est-il pas trop tard ? Est-ce que le GAFA n'est pas devenu si puissant, si intrusif qu'il contrôle nos moyens de communication avec cette minorité de blocage incroyable quand tu y penses et le pouvoir de couper le robinet, éteindre les routeurs, fermer Internet ? Comment ferions-nous sans lui ? Comment résister à cette vague mondiale orchestrée par quatre entreprises américaines ? Alors moi, je veux bien qu'on leur fasse payer des impôts, mais est-ce la bonne question ? Tout porte à croire que nous sommes ici en présence d'une parabole de l'hyperpuissance développée en son temps par Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, qui soulignait la dimension pathologique de l'hyperpuissance américaine, société de l'hyperconsommation, hypertrophie, hyper rapidité, hyper décalage entre ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui ne l'ont plus. Est-ce le monde dans lequel nous voulons laisser grandir nos enfants ? Très sincèrement, j'en doute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501